... Nous avions une envie New Age au cœur du Festival d'Oriac et c'est la voie éthérée de Joanne Stickley qui nous a conduit au creux d'une petite place à l'allure intimiste pour une musique mystique et douce à la fois ... 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 Je dirais le mot inclassable et assez nous correspondre parce que c'est difficile de mettre dans une boîte le cœur et c'est une musique qui vient du cœur, ce qu'on fait. Ce qu'on crée, ce qui nous inspire. Une personne, après le concert, est venue nous voir et nous a dit « Je suis touchée, mon âme est touchée ». Et c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse nous faire. C'est quelque chose qui touche l'âme. Chacun saisit, reçoit ce qu'il a envie de recevoir. Nous, on donne. La spiritualité, pour moi, elle se manifeste à chaque instant, pas juste dans un temple. Et on crée de la musique de l'instant. C'est beaucoup d'improvisation, tant au hang, l'instrument que vous voyez à côté, qu'à la voix. Dans les textes que j'invente aussi, c'est une musique de l'instant. Personnellement, je suis influencée et j'ai été très touchée par tout ce qui est musique orientale, musique celtique. Des choses dites non commerciales, finalement, la plupart du temps. Des choses intemporelles aussi. Je ne peux pas citer de noms parce que la liste serait trop longue. Une curiosité pour la musique en général, et pour le son et sa vibration surtout. My musical influences come predominantly from the world of New Age music. New Age. Je ne peux pas dire en quelques mots toutes les influences parce que j'ai été créé par ma famille avec la musique classique et les Beatles et les Rolling Stones, mais ensuite j'ai développé un sens de la musique de New Age. La musique qui vient de moi est une répétition des mélodies qui fait que le temps arrête et qu'est-ce qu'on observe la partie compositoriale de la musique, c'est que la mélodie devient comme un raga méditatif et les listeners peuvent commencer avec l'aide de la musique. Focuse, laissez le focus observer le temps et commencer un voyage interne. Ce que Spiro explique, c'est que ses influences musicales sont variées. Il est difficile, comme je disais pour ma part tout à l'heure, de mettre dans une boîte tout ce qui anime l'âme depuis tant d'années. Au niveau de ses compositions, ses créations avec l'instrument, le hang, il est aussi inspiré par une musique qui devient très méditative, voire répétitive, mais qui permet dans cette répétition-là comme un mantra d'emporter ailleurs et dans une musique quasiment intemporelle aussi. C'est une musique qui serait la musique de l'instant et en même temps une musique intemporelle. Un paradoxe qui fait qu'on se sent très présent et en même temps on voyage. Et ça nous invite beaucoup au voyage intérieur et c'est aussi ce que dit le public, un voyage intérieur. Chacun voyage à sa façon. Le hang et la voix amènent vers un voyage qui est intérieur et extérieur à la fois. Chacun cheminant sur son chemin bien sûr.